Et elle les lit au premier temple de Salomon. Le maître d'œuvre de l'édifice se nommait Hiram Abif. C'était un maître maçon dont le savoir-faire suscitait la convoitise de ses trois apprentis. Ces derniers complotèrent dans le but d'obliger Hiram à leur confier ses secrets. Les trois hommes exigèrent qu'il leur livre des informations confidentielles. Chaque fois qu'Hiram refusait de se soumettre, l'un des apprentis lui a scéné un coup sur la tête. Le troisième fut fatal. Aujourd'hui, la mort d'Iram est reconstituée lors du rite initiatique de grands maîtres. Mais après la mort symbolique, le profane est ressuscité par le pouvoir de la griffe du maître. La griffe est une poignée de mains secrètes que connaissent tous les francs-maçons contemporains. Les francs-maçons sont liés à la Bible, mais aussi semble-t-il aux Templiers. Je veux parler de la question d'Israël et de ses voisins. J'ai toujours pensé, c'est vrai, qu'Israël c'était une forme de miracle. Écoutez, il suffit de connaître un peu l'histoire du monde. Et j'affirme que la question de la sécurité d'Israël, une question qui me touche, pas du tout parce que moi-même je serai juif, le droit à la sécurité d'Israël c'est important. Pour moi c'est capital. Nous, nous n'avons pas peur d'avoir des mosquées sur notre territoire. Nous demandons simplement que tous ceux qui restent dans ces mosquées respectent les valeurs de la République et nous expulsions tous ceux qui tiennent le discours de l'homme. Et il est...